La première épouse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qui, quand nous avons dit, chers frères, nous sommes capables de trouver une société masogénale, en première vue, comme ça, mais, nous disons bien, mais, que nous sommes capables de trouver la personne dans ce moment, dans les circonstances qui se passent là-dedans. Nous sommes capables d'avoir un iman pour que Allah s.a.w. ait une épouse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui s'en a, c'est Ummu Habibah, Binti Abi Sufyan, radiyallahu anha. Abu Sufyan, qui est un calife d'Umayyad, et après, Ali, radiyallahu anha, s.a.w. Abu Sufyan, en Quraysh, de Makkah, s.a.l'époque-là, n'est-ce pas un peu plus grand, l'ennemi du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est un peu plus grand, l'ennemi du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, c'est lui-même, qui a la fin de nouvelles, 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 sans que l'action finisse de commencer, Mohamed peut attaquer une autre caravane qui peut venir depuis la Syrie, dès la guerre de la déclencer. Abu Sufyan est-il comme ça ? Il n'est pas un plus grand, l'ennemi, ça. Imaginez-nous, l'islam fait commencer. Trois premières années, Samuel qui nous appelle Syrie, en Kachit, fait d'avoir en Kachit, dans Noua, Ali, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, juin, ban du mounal expliquez-eux de l'islam, d'a daru l'alqam, d'a swa. Se trouvou tu yu-la, ban n'a li kounsa. Sa madame l'en convaincu, liek soumichi. Liek soumichi. Ce papa, qui ban à la tête de Khouraish, non. Dès là, arrive le moment où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'un pape n'a pas pratiqué l'islam, nous fait hijra. Nous quitte l'endroit-là. Li avec son Miché, l'autre deuxième fois, je te quittais, je te l'abyssinie. C'est ça qu'Azodi nous reconnaît comme l'Ethiopie. Abyssinie, là-bas, les rois qui ont accueilli eux, ensuite, il y a un endroit qui n'a plus beaucoup chrétiens. Qui n'a plus beaucoup chrétiens. Chers frères, ou Mouhabib, qui déjà peut faire face avec ce papa ici, il y a un pôquet, il y a un pôquet, il y a un pôquet, il y a un pôquet. Arrivant là-bas, son Miché, renonce l'islam, il y a un chrétien. Il y a un pôquet. Il y a un pôquet. Ce que j'ai dit, il y a un pôquet, il arrive là-bas, il y a un pôquet, il y a un pôquet. Et il y a un pôquet. Et, les gens ne pourront pas, il y a des gens qui continuent à vivre ça rek, il y a un pôquet. à nous dire quand je me suis dit madame n'a pas renoncé à l'islam non, il continue mais c'est vraiment ça madame qui nous peut dire à l'islam il y a sur la famille à l'entour de lui ensuite l'islam a fait quelque chose de nouveau à cette époque-là la ressource sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fait gain la révélation c'est-à-dire qui a été convaincu là-dedans pour moi tu ne fais même même moi j'ai renoncé même moi j'ai renoncé frère Azodji nous avons dit simple mais c'est-à-dire qu'on a mis l'exemple nous trouvait nous t'y fait nous ne grandit-il dans la case nous ne montrait-il qui est bon qui est pas bon nous avons dit madrassa tu fais ce premier de madrassa comment il m'aurait ce monsieur vient-il ou non ce monsieur vient-il ce monsieur vient-il nous ne grandit nous t'y fait couvert après deux ans trois ans le diable commence à l'arguer commence à vous avancer la tête et je trouve finis-moi il est-il combien connaît comme ça combien l'exemple est-il comme ça parce qu'il l'influençait Michel ou son madame il y en a beaucoup de fait il y en a beaucoup de fait dans les touxelles là-bas il retourne maquat il retourne maquat ensuite il reste maquat il continue à participer ce livre mais là c'était un promis sur l'ennemi que ça n'a qu'il m'a dit ce papa ce pauvre papa Abou Soufyan malgré qu'après de dire le sixième hijri que la conquête de maquat Abou Soufyan il y a un homme en bas de l'islam le sixième hijri en bas de l'islam mais seulement la difficulté qu'il s'est donnée avant bien énorme ce chiffre quand ça fait arrive deuxième hijri sorry troisième le rassoul sallallahu alayhi wa sallam dit quitte maquat dans la madine et cette madame là elle est encore cette madame là elle est encore avant qu'il y ait quelqu'un qui ait la question de l'éliminer dans mahram la loi mahram pas qu'on descend à l'époque là la loi mahram veut dire voyage avec mahram pas qu'on venait à cette époque là je suis frère du fait sur le hijrat et la madine est-ce qu'il y a de l'éliminer ça ce conviction d'audit commencer de sa propre famille avec sa papa il passe dans la première étape ce Michel renoncé et ce Michel moulat il retourne dans la madine après que le rassoul sallallahu alayhi wa sallam finit avec saouda et Zainab l'état il trouve les pauvres qui font hijrat et les damadina c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des mondes avec les hommes comme dans maurias donc les savants qu'explique nous à l'exemple de ibn Kathir rahimahullah l'idjenu pour nous trouver qui khasraïs khasraïs veut dire caractéristiques qualité personnelles qui oumou habib radiyallahu khan hatiena c'est qui même c'est lui qui plie proche avec lui son papa et son Michel parle même dine avec lui il n'est il n'est il n'est il n'est il n'est il n'est en tant qu'une fille j'ai qui plie proche avec nous c'est nous papa et en tant qu'une madame c'est nous c'est nous Michel l'inaccepter à fond tous les des ce pour les 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 islam comment nous finir chers frères pour faire nous réfléchir la madame la elle de bonne raison sans doute Allah subhanahu ta sous sagesse le plus grand elle de bonne raison de bonne qualité qu'il tient pour qu'il n' de bonne épouse du prophète sallallahu alayhi was sallam